Bonjour et bienvenue sur votre chaîne d'information. Aujourd'hui, nous allons parler de l'arrestation de Rachet Ganouchi en Tunisie, et de l'implication présumée de l'Algérie, puis nous vous parlerons des dernières infos sur la visite d'Etat de Théboune en France. Le leader du parti islamiste tunisien, Enada, Rachet Ganouchi, a été arrêté jeudi 20 avril à l'aéroport de Tunis-Cartage, alors qu'il s'apprêtait à prendre un vol pour Istanbul. Les autorités tunisiennes n'ont pas précisé les raisons de son arrestation, mais certains médias évoquent des soupçons de financement étrangers pour son parti. Mais cette arrestation a aussi suscité des rumeurs selon lesquelles l'Algérie serait impliquée dans cette affaire. Pourquoi ? Parce que le parti Enada a toujours entretenu des liens étroits avec le mouvement islamiste algérien, le Front Islamique du Salut, fils, depuis les années 90. Cependant, il est important de souligner que ces allégations n'ont pas été confirmées et que les autorités tunisiennes n'ont pas évoqué l'implication de l'Algérie dans cette affaire. Il est vrai que les relations entre la Tunisie et l'Algérie ont connu des hauts et des bas au fil des années, mais les deux pays ont toujours veillé à maintenir des liens étroits sur le plan économique et sécuritaire. De plus, l'Algérie a toujours soutenu la transition démocratique en Tunisie depuis la révolution de 2011. Dans tous les cas, il est important d'attendre les résultats de l'enquête avant de tirer des conclusions actives sur l'implication éventuelle de l'Algérie dans cette affaire. En attendant, nous suivrons de près les développements de cette affaire en Tunisie et nous vous tiendrons informés. Le président algérien Abdelmadjid Teboun a eu un entretien téléphonique avec Emmanuel Macron, son homologue français, hier, le 23 avril. Lors de cet appel, Macron a félicité Teboun et le peuple algérien pour l'Aïd El-Fitr, qui a été célébré vendredi et samedi dernier. Ils ont également discuté des relations bilatérales entre les deux pays et de la visite d'État de Teboun en France. Initialement prévue pour le mois de mai, cette visite a été reportée en raison de la situation sociale en France, qui connaît une mobilisation contre la réforme des retraites. Les deux chefs d'État ont convenu que la visite aura lieu dans la deuxième quinzaine de juin prochain. Les équipes des deux pays travaillent actuellement ensemble pour que cette visite soit un succès. Cette visite est considérée comme historique et devrait sceller davantage la réconciliation entre l'Algérie et la France, dont les relations ont connu deux périodes de fortes tensions récemment. La première en 2021 après les déclarations controversées de Macron sur le système algérien et la colonisation, et la seconde début 2023 à cause de l'affaire Amira Bouraoui. Selon une source algérienne, les raisons derrière le report de la visite du roi d'Angleterre Charles III en France fin mars dernier, sont les mêmes qui ont causé le report de la visite du président Teboun. Du côté français, des sources ont indiqué que c'était la partie algérienne qui avait demandé le report. C'est tout pour aujourd'hui sur votre chaîne d'informations Infos Express. N'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de l'actualité algérienne et internationale. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...